salut à tous et bienvenue sur la chaîne guerrier mental ici on parle de développement personnel et d'entrepreneuriat si ce sont deux thématiques qui te plaisent tu n'as deux choses à faire sur chaîne et ensuite cliquer sur la notification afin de recevoir de façon hebdomadaire nos différentes vidéos alors aujourd'hui j'ai l'honneur et le privilège de recevoir docteur laitie qui est un grand médecin qui est du côté de l'allemagne et aujourd'hui on va couvrir la grande pandémie qui tue le monde actuellement qui est le coronavirus vous savez le but de cette interview c'est simplement apporter plus d'éclairage sur le fait qu'il ya beaucoup d'amalgames sur cette pandémie et aujourd'hui en tant que profane de la médecine j'ai décidé pourquoi pas d'avoir plus ample information avec un technicien de la santé c'est la raison pour laquelle elle nous a honoré de sa de sa présence aujourd'hui bonsoir docteur letti comment tu vas ça va je reviens de 24 heures ok ok merci au moins de nous de nous honorer de ta présence au delà de la fatigue c'est très gentil alors alors d'abord pour commencer d'entrer le jeu qui est docteur letti pour les gens qui ne te connaissent pas ou pour les gens qui vont tomber sur cette interview voilà en fait je m'appelle letitia ingrid les bourreaux je suis camonaise je vais présenter je vais parler beaucoup de mon parcours académique en fait comme je disais je suis née à yaoundé au cameroun c'est où j'ai fait l'école primaire et aussi à douala et après mon baccalauréat scientifique avec le soutien de la famille mes grands frères surtout j'ai pu avoir la chance de continuer mes études à l'étranger alors à l'époque le tout passait par un diplôme de cours de langue tel que j'ai fait à l'institut à yaoundé qui s'appelait qui s'appelait ou s'appelait le zidaf et par la suite construction des dossiers après une fois en allemagne il fallait encore faire un autre examen de cours de langue qui s'appelait le dh et après cela des demandes d'inscription dans les facultés de médecine toujours avec le soutien de la famille et par chance j'ai eu des retours positifs et j'ai donc étudié à la faculté de médecine de heidelberg ou entre 2009 et 2016 j'ai obtenu mon diplôme médecin et depuis lors j'ai zers peut-être en parenthèse si par là il ya des personnes qui sont intéressées sur comment étudier en allemagne qui veulent aussi peut-être avoir ce parcours là il ya la chaîne réussie en allemagne de franklin on pourra laisser le lien à l'homme il faut s'informer là dessus avoir les informations et sinon depuis donc j'ai zers en spécialité gynécologie obstétrique et depuis quelques mois ou alors depuis le début de cette année j'ai décidé d'être aussi active sur les réseaux sociaux parce que mon quotidien ou alors mon expérience que je continue d'acquérir tous les jours m'a permis de comprendre qu'en matière de médecine il ya beaucoup de désinformation manque d'informations informations à cette époque des réseaux sociaux alors pourquoi ne pas l'utiliser de façon positive ou aussi sensibiliser certaines personnes et que des gens aient des informations venant de sources de pandémie par exemple de ce qu'on avait vu ce qu'on parle aussi des fausses informations il ya des pays où le numéro vert passe ne passe pas on n'a pas d'interlocuteur alors les gens sont angoissés savent le faire à travers des interviews comme ça je pense qu'on pourra répondre à beaucoup de questions ok quelle c'était c'était une longue introduction par moi tu es tu es très calé à ce que je vois c'est très bien mais déjà d'entrée de jeu letty docteur letty je tiens à poser une question qui depuis un moment crée beaucoup d'amalgames c'est la différence entre parce que comme il est toujours important de le signaler on parle du coronavirus aujourd'hui mais je tiens à te poser la question toi parce que tu es technicien dans le domaine quelle est la différence véritable qui existe entre le coronavirus et le covid 19 ça c'est vraiment une très bonne question parce que vous comprendre c'est quelque chose de comprendre les définitions de base un coronavirus c'est le nom d'un virus d'une famille de virus en fait et l'apparition au microscope de ces virus là parce qu'il faut d'abord dire les virus ce sont des micro-organismes ça veut dire ce sont des petits êtres qu'on ne peut pas avoir à l'oeil l'être humain on a besoin d'un microscope spécifique un électromicoscope pour pouvoir les identifier et bien ces virus là ont une apparition de couronne corona en latin et c'est où on le donne dans le nom corona virus c'est pas un virus c'est toute une famille de virus maintenant cette famille de virus là se retrouve très souvent chez les animaux chez les chauves-souris on dit la chauve-souris est le réservoir de ce coronavirus et chez l'être humain on a déjà identifié quelques bonnes vérités qui attaquent aussi l'être humain chez l'être humain ces virus là cause des infections respiratoires qui peuvent aller d'un rhume jusqu'à une infection pulmonaire sévère des épidémies qu'on a déjà eu à avoir avec la famille des coronavirus il y avait un en 2003 qui était le strass le syndrome aigu respiratoire sévère qui est aussi en chine qui a fait une épidémie ensuite en 2000 je crois 2012 il y avait le MERS qui était au Marien-Orient aussi une épidémie causée par le coronavirus actuellement en 2020 ou alors depuis décembre 2019 on a la première pandémie causée par un coronavirus qui est donc appelé COVID-19 le coronavirus qui cause la maladie qu'on appelle COVID-19 actuellement s'appelle le strass coronavirus 2 strass-coft 2 pourquoi parce que le génome de ce virus là est très identique au premier coronavirus qui avait causé l'épidémie du strass en Chine en 2003 donc pour résumer on va dire strass-coft 2 c'est l'agent pathogène c'est le virus qui cause COVID-19 la maladie et COVID-19 c'est tout simplement l'appréhension du coronavirus disease parce que ça a été décrit pour la première fois en décembre 2019 ok voilà voilà ce qui est bien dit très clair pour les yeux des profanes merci encore alors d'après toi ou encore d'après d'après l'avis du médecin que tu es quelles sont les manifestations et les symptômes du COVID-19 le COVID-19 comme on disait maladies causées par le strass-coft 2 qui est un des coronavirus qui font on a dit des maladies qui causent des maladies respiratoires chez l'être humain en ce qui concerne ce COVID-19 ce qu'on a observé jusqu'à présent les patients vont également avoir des manifestations qui ressemblent à un comme c'est qu'on connaît pendant la grippe saisonnière c'est à dire on aura le nez qui coule on aura un cou sèche on va faire de la fièvre on aura des maux de tête on aura des couvertures ça peut se compliquer on a un essoufflement ou alors des problèmes à respirer ça ce sont les symptômes qui ont été observés maintenant ce COVID-19 ou alors le SARS-CoV-2 a une particularité c'est que ce virus cette infection est déjà contagieuse avant même qu'on ait les symptômes ça veut dire quoi ça veut dire normalement le temps d'incubation c'est à dire le temps qui s'écoule entre la contamination et la présentation des premiers symptômes est estimé entre 2 et 5 jours avec des extrêmes à 14 jours ce qui explique aussi la quarantaine maintenant il y a des cas où des personnes infectées n'ont pas encore de problèmes de santé mais peuvent déjà transmettre la maladie à leur environnement c'est ce qui explique la contagion de cette maladie actuellement encore pour résumer je crois que c'est toujours bien le résumé à la fin en ce qui concerne les symptômes observés ça peut aller de pas du tout de symptômes il y a des gens qui n'ont pas du tout de problèmes jusqu'au sein donc tout nez qui coule fièvre céphalées et douleurs musculaires et c'est certaines personnes qu'on appelle les personnes fragiles tout peut se compliquer pour aller à l'infection tout le monde est sévère défaillance des organes qui seront jusqu'à la mort ok d'accord bon ok maintenant là on va un peu essayer d'aborder l'aspect de l'interview avec le fait que tu résides en Allemagne précisément et comment est-ce que vous là-bas en Allemagne vous vivez cette pandémie en fait et où a été déclaré le premier cas en Allemagne et comment est-ce que vous avez géré les choses là-bas de votre côté le premier cas de Covid-19 en Allemagne a été déclaré c'était le 28 janvier 2020 bien sûr et c'était dans l'état du païen dans la Bavière c'est l'état où je vis chez Zer c'est où je vis aussi actuellement ok aujourd'hui on compte l'Allemagne compte 31 000 infectés pour environ 149 décès ça ce sont les chiffres valides le jour que nous sommes en train de finir l'interview demain ça sera complètement différent ok en ce qui concerne que ça soit le travail à l'hôpital ou encore la vie privée beaucoup de choses ont changé il y a déjà le confinement ici on a ce qui s'appelle Ausgang de Schrengu qui est différent de ce qu'on appelle Ausgang Schperl ça veut dire on a la possibilité de sortir les sorties sont d'abord réduites au minimum et on ne sort que si on va chez son médecin si on va faire des courses juste pour des raisons assez évidentes mais on a le droit de faire sortir son chien on a le droit de sortir pour aller faire du sport sinon beaucoup d'autres choses sont fermées c'est à dire on ne peut pas sortir pour aller au cinéma ou aller au restaurant ou aller au musée ça c'est ce qui concerne la vie privée on ne reçoit plus de visite des voisins et puis c'est normal à ce qui concerne le travail à l'hôpital déjà il n'y a plus de visite les femmes ensuite au couche ne reçoivent pas de visite les papas ne sont plus agnés en salle d'accouchement seulement ils seront seulement agnés si la femme est en travail et ça ça diffère de ville en ville ça c'est le cas dans l'hôpital où je travaille pour certains c'est pas rigolo c'est vraiment stressant de voir toujours passer par cette épreuve sans avoir son patron à côté dans d'autres régions dans d'autres cultures ça ne devrait pas être un problème mais chacun a sa culture et actuellement il s'agit d'un problème de santé publique alors la plupart des patients comprennent aussi ces mesures là à côté de cela on libère les femmes assez vite quand elles accouchent et qu'il n'y a pas eu de complications pour qu'elles puissent vite rentrer à la maison donc on a des cas on a des cas mais le secret médical fait que je ne peux pas en parler ici c'est juste tout le dit la maladie existe la maladie est là on a des patients malades positifs au Covid-19 et voilà ce sont les mesures qui ont été prises et je crois que la plupart des gens quand c'est possible la plupart ont du télétravail à cause de ces mesures de confinement et au dernier nouvelle notre chancelière aussi Angela Merkel elle est en quarantaine parce qu'elle était en contact avec son médecin traitant qui a été testée positive au Covid-19 alors comme les règles le recommandent et la discipline aussi elle est en quarantaine c'est la situation actuelle et quelles sont les préventions mises en oeuvre là-bas pour freiner la propagande de l'épidémie ? déjà c'est pas seulement ici c'est dans tout le monde entier il y a des recommandations qui ont été faites les mesures barrières parce que actuellement tout le monde le sait on a ni traitement spécifique on a ni vaccin quand quelqu'un est malade il aura juste un traitement de support c'est à dire la seule chose qu'on a c'est de prévenir la maladie et on le fait c'était déjà les premières recommandations de l'Organisation mondiale de la santé à travers les mesures barrières se laver les mains régulièrement à l'eau et au savon ne pas saluer c'est à dire ne pas donner la main pas de bisous pas de contact avoir au moins un à deux mètres avec son interlocuteur c'est vrai il y a beaucoup de gens qui vont se demander mais un mètre c'est quoi ? un deux mètres c'est quoi ? je dois me placer pour s'orienter je dis toujours à mes patients vous tendez la main comme ça et cette distance on peut l'estimer d'environ un mètre dépendamment de la taille que fait la personne et bien c'est là que vous devez vous passer c'est là que votre interlocuteur doit être juste pour avoir une idée de façon très simple c'est soit dans cette mesure barrière-là quand quelqu'un est perdu qu'il ne le fasse pas avec ma main mais dans le pli de son cou il prend un bouche-toi qu'il va immédiatement jeter et se laver les mains éviter de se toucher le visage parce que quand on se touchent les boucheuses les yeux, le nez, la bouche c'est comme ça que le virus va donc entrer dans l'organisme à côté de ça, il y a des mesures de confinement il faut rester chez soi pour qu'on atteigne pas une transmission communautaire de la maladie donc c'est ce qu'on a actuellement ok, d'accord et quelles sont les conséquences du Covid-19 sur les femmes enceintes ? Covid-19 oui, beaucoup de femmes sont sont angoissées ça c'est sûr, elles ne savent pas quoi faire c'est très nouveau on connait cette maladie depuis trois mois on n'a pas assez de données on n'a pas assez d'éducation mais le peu de données qu'on a sur les femmes enceintes qui ont été testées positives au Covid-19 sont assez rassurantes de données qu'on a jusqu'à présent sont assez rassurantes on n'a pas a priori pas de transmission placenta on n'a pas de transmission verticale ça veut dire de la mère à l'enfant dans le virus quand les enfants naissent ils sont négatifs au Covid-19 dans le lait maternel il n'y a pas non plus de virus ça veut dire apparemment les femmes enceintes sont assez épargnées je vais donc leur conseiller de continuer de respecter les règles d'hygiène dont on a parlé tout à l'heure de respecter le confinement mais surtout aller à leur rendez-vous chez leur gynécolo aller à leur rendez-vous d'échographie ce qui peut être renvoyé sera renvoyé mais qu'elle ne le fasse pas d'elle-même il faut toujours communiquer avec la maternité avec sa sage-femme avec son gynécolo ne pas renvoyer de rendez-vous par soi-même parce que les contrôles, les échographies ça reste important pour le bébé et aussi pour les femmes qui ont des nourrissons ou encore qui ont des nouveaux-nés surtout pas renvoyer des rendez-vous de vaccins ou alors des contrôles chez le pédiatre il faut communiquer avec son médecin il faut pas de soi-même arrêter de donner des médicaments à l'enfant renvoyer des rendez-vous non on ne veut pas créer l'angoisse il faut communiquer il y a une façon on va trouver une façon de régler le problème en continuant de donner un suivi le meilleur suivi possible aux femmes enceintes ok alors en résumé avec les données qu'on a pour l'instant c'est assez rassurant les femmes enceintes ont l'air épargné mais aussi pas de transmission verticale alors et quelles sont les conséquences sur les femmes qui allaitent voilà comme je disais les données qu'on a jusqu'à présent ont montré et n'ont pas montré le virus dans le lait maternel ok c'est la raison pour laquelle il est recommandé aux femmes de continuer d'allaiter leur vie en respectant les règles d'hygiène c'est-à-dire si une femme est positive au Covid-19 et si elle est tout elle met un masque elle teste lave les mains avant et après le contact avec le bébé si elle est très fatiguée pour le faire on va tirer le lait mais en respectant les règles d'hygiène parce que en fait vous savez le lait maternel a beaucoup c'est tellement d'avantages c'est la raison pour laquelle l'organisation mondiale de la santé recommande un allaitement jusqu'à 2 ans ça a des avantages pour le nouveau-né ça a des avantages pour la maman aussi vous vous imaginez à travers l'allaitement maternel la maman va protéger son enfant des infections elle n'a pas d'une immunité passive dans le futur les études ont montré que les enfants qui étaient allaités pour les maintenir ont moins de risques de diabète moins de risques de secours c'est vraiment vraiment très avantageux et la mère aussi elle est protégée du cancer du sein grâce à l'allaitement beaucoup de femmes ne le savent pas mais l'allaitement c'est pas seulement bénéfique pour l'enfant mais c'est aussi bénéfique pour la mère donc les recommandations jusqu'aujourd'hui c'est de continuer d'allaiter ouais en fait ça me rappelle une histoire quand tu dis allaiter l'enfant jusqu'à 3 ans ça me rappelle quelqu'un en fait jusqu'à 2 ans 2 ans oui ouais ça me rappelle moi même en fait pour la petite histoire non voilà et ça se voit bien que tu vis dans un pays les Etats-Unis le taux d'obésité est très élevé ouais ça se voit que peut-être cet allaitement là a eu des avantages il faudra dire merci à ta maman ouais bien sûr bien sûr merci beaucoup ok maintenant en même temps aussi on dit que le COVID-19 a des conséquences sur les personnes du troisième âge on dit en fait que les personnes du troisième âge sont des personnes les plus fragiles c'est dû à quoi exactement ? voilà en fait il y a des personnes qui sont assez vulnérables à cette maladie pourquoi ? parce que c'est une maladie où on compte sur le système immunitaire où on compte sur les forces du corps ou les compadres bon ça c'est limite tout simplement personnes âgées à côté de ça il y a d'autres personnes en fait avec l'âge la défense immunitaire ça fait ok ça c'est déjà l'explication et à côté de ça quand on compte l'âge on a des problèmes on a des comorbidités avec l'âge on a une hypertension avec l'âge on peut avoir une insuffisance cardiaque on peut avoir un diabète et ainsi de suite donc ça c'est l'explication la plus simple les personnes âgées ont une défense immunitaire affective et peuvent moins bien combattre la maladie alors ils sont exposés à faire une clinique sévère de la maladie qui va un petit peu chez eux entraîner même la mort donc il faut vraiment protéger ces personnes là faire attention à nos parents et ne pas les exposer à l'infection d'accord maintenant on va aborder un tout autre aspect de l'interview c'est celle de l'Afrique parce que il faudrait de constater que tout et moi on revient de l'Afrique et que malheureusement il faut déjà même signaler une chose c'est que nous les Africains on a pratiquement un peu une claque parce que beaucoup de personnes dans les réseaux sociaux étaient convaincues que non mais c'est une maladie qui est juste à trait à des zones qui sont dans les zones là où il y a la neige ou là où il fait froid mais toi et moi on sait qu'aujourd'hui l'Afrique l'Afrique est atteinte de cette pandémie la question que j'ai envie de te poser c'est celle de savoir penses-tu que l'Afrique est prête à faire face à cette pandémie ? déjà il y a aucun pays actuellement qui peut dire qu'il est prégné ouais certains pays ont des systèmes de santé plus fragiles que d'autres ça c'est clair c'est une certitude en ce qui concerne les fausses idées qu'on avait au départ ou alors où on se croyait on se disait ça affecte que des régions où il y a le froid où il y a pas la chaleur au début on se disait c'est le cas mais comme je dis ce virus est nouveau on apprend chaque jour mais très vite on a remarqué que la chaleur ce virus n'a pas de problème parce qu'on a des cas en Afrique pas en même proportion dans certains autres pays mais ça va arriver c'est juste une question de temps on va mieux développer tout à l'heure à côté de ça c'est naturel l'être humain il se dit toujours que ce qu'il y a de mauvais c'est pour l'autre c'est l'exemple quand l'épidémie était en Chine bon, chaque jour chacun regardait sa télévision on écoutait les nombres puis chacun se disait oui c'est loin en Chine ça va pas arriver ici il y a quelqu'un qui a parlé de la mauvaise préparation en habitant on s'est dit le virus on est protégé ça va pas arriver or les maladies ils ne connaissent pas les frontières les hommes les transportent et ça ne connait ni race ni profession ni frontières rien de rien du tout et donc c'est le même comportement on voit c'est tout naturel chez l'être humain c'est dit qu'il y a de mauvais chez ceux d'autres et ça fait qu'on ne se prépare pas et quand on est assez fragile on peut avoir une flambée c'est-à-dire qu'on se retrouve directement dans le flou ok en ce qui concerne la préparation l'organisation mondiale de la santé avait dit il faut soutenir certains pays au rang avec un système de santé plus fragile un exemple concret le Cameroun est un pays que je connais dans une interview du président de la société des anesthésistes réanimateurs du Cameroun et bien le collègue grand frère médecin a déclaré qu'une région comme le littoral avec la plus grande ville comme Douala capitale économique capitale politique compte 14 lits en dessous intensifs on parle d'un pays avec une population de 25 millions ça c'est l'une des plus grandes villes 14 lits on ne parle pas des villes ou alors des régions assez réculées plateau technique à côté de ça il y a un problème de ressources humaines il a continué en disant le pays comptait 40 réanimateurs 40 pour 25 millions d'habitants les décomptes sont vite faits on aura un très grand problème si on n'agit pas vite notre seule chance c'est de faire de la prévention parce qu'on ne peut pas se permettre une propagation rapide de la maladie on a très vite l'image devant ses yeux on aura une saturation des hôpitaux où est-ce qu'on va soigner les patients ? dans la rue ? il y a un manque en oxygène les personnes qui vont faire une forme compliquée ou critique qui auront besoin de réanimateurs d'assistance à la réanimation ou d'oxygène qu'est-ce qu'on va faire ? on a vu l'Italie c'est un stress émotionnel pour le personnel de santé de choisir entre qui va être admis en réanimation et avoir une chance de suivi et qui va mourir on n'a pas besoin d'en arriver là ça sera très lourd très très lourd surtout qu'on n'a pas trop de système pour amortir donc pensez que parce qu'on a la peau noire on est invincible la mélanine n'a rien à voir avec ou alors des maladies pensez que c'est parce qu'il y a des générations où je ne sais plus où mettre la tête quand je les entends on a survécu au couaché-corps on a survécu au choléra on a survécu à l'ébola on connait le nombre de mots que Dieu sait qu'on a fait et c'est pas le corona qui va nous faire quoi que ce soit mais c'est une inconscientisation c'est pas possible on a un problème avec un système de santé fragile alors il est il est intérêt de combattre la propagation rapide de cette infection j'ai dit propagation rapide parce qu'il y aura propagation c'est une infection c'est pas arrêté maintenant il faut juste qu'on essaye d'amortir cela pour que le système de santé puisse avoir le temps de soigner les patients qui vont arriver ouais ça c'est waouh ça donne des yeux froids dans le dos rien que d'y penser oui parce que c'est bien de prier mais il faut prier pour le meilleur et se préparer au prier tout à fait alors tu as très bien illustré certaines choses par rapport aux réalités africaines mais fort est de constater que au delà de tout ce que tu as pu illustrer comment est-ce qu'on peut arriver à faire prendre conscience aux populations africaines de la gravité de cette pandémie oui c'est à travers la sensibilisation c'est à travers la sensibilisation ce que nous sommes en train de faire maintenant ce que les états font ce que les médias font parler, sensibiliser, faire comprendre à la population que nous sommes en crise sanitaire on fait face à un virus un être invisible mais qui est en train de ravager tout à son passage et on n'a pas de médicaments devant cela oui il faut juste se sensibiliser maintenant on espère on compte sur le civisme de la population de comprendre cela c'est discipliné on n'a pas besoin d'arriver à une situation où on voit des gens mourir ou avant de croire à la situation à laquelle on fait face c'est pas nécessaire les médias nous montrent déjà ce qui se passe ailleurs alors c'est une façon pour nous de nous préparer pour éviter cela ou alors pour réduire cela surtout que bon, on me disait encore qu'on est devant un système de santé un peu fragile alors on n'a qu'est-ce pas à prendre cette chose et l'une des dernières questions dont j'ai envie qu'on parle c'est celle de savoir l'importance du masque parce que tu sais quand je vais dans la rue actuellement la majorité des personnes portent le masque tu te poses la question quand tu es face à quelqu'un qui porte le masque est-ce que je suis face à un malade quelle est la position que je dois prendre du coup il y a une forme de psychose qui s'est installée quand on rencontre quelqu'un qui a le masque d'après vous en tant que technicien de la santé qui est habité à porter le masque et en quelles circonstances doit-on porter le masque ? je crois cette affaire de masque c'est difficile de faire passer le message je vais essayer de clarifier peut-être l'un ou l'autre pour mieux comprendre en même il y a deux définitions du masque ou alors deux utilisées je porte un masque pour une auto-protection ou je porte un masque pour une protection externe auto-protection ça veut dire je porte le masque pour me protéger de la maladie protection externe je porte le masque parce que je suis malade pour protéger les autres et c'est ça la différence en fait l'organisation mondiale de la santé ne recommande pas les masques aux personnes qui ne sont pas malades et là on a des exceptions on a des métiers où on travaille de façon très étroite avec les êtres humains on a des situations où on peut venir en contact c'est à dire quand quelqu'un parle il y a des boutelettes de saline qui peuvent être projetées parce qu'on est très étroit avec l'autre on a des personnes qui s'occupent de ces personnes en quarantaine alors là il y a une utilité d'un port de masque mais porter le masque quand on n'est pas malade qu'on ne s'occupe pas de quelqu'un en quarantaine et qu'on n'est pas en contact avec les autres ça ça aggrave seulement le problème des pénuries de masques qu'on a actuellement on a un problème avec les masques à l'hôpital il n'y en a plus assez pourquoi ? parce que l'hôpital se ravitaille exactement comme la personne X ou Y qui achète les masques alors ça fait quel problème ? ça fait un problème de déséquilibre entre l'eau et la demande et les gens vont payer des prix exorbitants pour acheter quelque chose qui ne sert peut-être pas alors pour ne pas atteindre une situation où quand la pandémie va atteindre son pic on n'aura rien pour se protéger il est recommandé de laisser les masques à ceux-là qui en ont besoin parce que ça donne aussi une mauvaise impression de sécurité on porte un masque toute la journée déjà quand on respire là-dedans après un certain temps l'humidité fait que le masque n'est plus déficient ça c'est ce que les gens ne savent pas alors on se dit qu'on est protégé contre la maladie on oublie le plus important qui est le lavage des mains ça fait psychologiquement ça donne une mauvaise sécurité on dit moi j'ai mon masque, je suis protégé mais on oublie ce qui est important, on oublie les mains on oublie de se laver les mains, on oublie de garder la distance et ça c'est donc des avantages là-dedans donc l'utilité du masque doit être encore mieux pour moi d'accord alors on va dire que notre interview tire pratiquement à sa fin j'ai envie de te poser la question de savoir toi qui vis en Europe actuellement quel est le message que tu peux donner à la population européenne actuellement par rapport au message par rapport à la pandémie du coronavirus actuellement quel est ton message, quel message que tu aimerais faire passer ce que j'ai envie de dire à ceux qui m'écoutent c'est j'ai décidé de devenir médecin, je suis devenue médecin par passion c'est quelque chose, je savais tout ce que je veux faire la médecine j'ai toujours voulu sauver des vies, redonner le sourire et ça ne me dérange pas travailler, être au bloc opératoire debout des heures pour aider les autres mais en même temps, je veux aussi rentrer chez ma famille je veux avoir aussi une sécurité c'est à dire je donne je donne des sacrifices pour l'humanité sans distinction mais en retour il faut donc que ces personnes là aient aussi considération pour le risque qu'on emporte nous sommes dans un métier à risque nous sommes en contact avec des gens malades et tout le reste on peut aussi tomber malade chacun est responsable de sa santé et de celle des autres si donc je me retrouve à m'occuper des personnes qui n'ont pas conscience qui doivent aussi me protéger je parle de moi mais je parle aussi pour beaucoup d'autres personnes là d'ailleurs personnel de santé personnel soignant ceux qui travaillent dans les restaurants ceux qui travaillent dans les transports ceux-là qui travaillent chaque objectif qu'en cette période-ci on puisse survivre pensons aux autres pensons donc aux autres en étant conscients de la situation dans laquelle nous sommes en respectant les mesures dont on a actuellement pour combattre cette situation là pour ralentir la propagation de l'épidémie à laquelle on fait face on ne peut pas se permettre que le personnel soignant aussi est malade qui va prendre soin des autres on a vu ce qui s'est passé en Italie ils étaient à la limite il a dû il a dû il a dû avoir de l'aide qui venait du Cuba alors si la population n'est pas consciente de ça ce qu'on a déjà perdu le bon sens il s'agit de c'est une question de santé on doit penser aux autres on doit laisser son égoïsme sur le côté c'est vrai très souvent on ne respecte pas ce que le gouvernement nous dit parce qu'on se dit il n'y a aucun assurant le gouvernement ne fait rien pour moi c'est moi qui doit provenir pour ma famille il n'y a aucune assurance rien je vais rester à la maison qui va m'apporter à manger il n'y a même pas du savon pour me laver les mains ou quoi que ce soit mais même pour pouvoir aller ouvrir son salon de coiffure son restaurant sa boutique peu importe il faut d'abord avoir la santé le sacrifice à faire maintenant est plus important que quoi que ce soit d'autre rester à la maison lavez-vous les mains ne sortez pas s'il n'y en a pas lieu ça peut sauver des vies à la situation sanitaire où on se trouve même deux pensez aux autres ça c'est le message pensez aux autres d'accord et comme mot de fin quel est le mot de fin que tu pourrais transmettre aujourd'hui à la jeunesse africaine comme mot de fin quel est ton mot de fin je dis merci à tous ceux qui ont compris je dis merci à tous ceux qui ont compris que même s'ils sont jeunes déjà ils ne sont pas inversés peut-être ils feront très vraisemblablement ils feront un formulaire de cette maladie et tout ira pour le mieux mais merci d'avoir compris que à côté il y a les parents à côté il y a la société à côté il y a les personnes âgées je dis merci à ceux-là qui ont compris cela qui restent à la maison qui respectent les règles les règles d'hygiène qui ont été recommandées à ceux qui ont encore des doutes comme je dis il n'est pas très difficile de jouer le schéma dans sa tête chacun connaît le système dans lequel il vit si à cause de ton comportement inconscient tu ramènes la maladie tu contamines tes parents, oncles qui sont beaucoup plus âgés qui auront moins de chance ou alors parce que le système sanitaire est assez fragile il pourra donc conduire au décès de ces derniers qui prendra soin de toi bien sûr qui va t'envoyer à l'école qui va provenir pour toi qui va t'assurer un avenir on a des systèmes où il n'y a pas d'assurance sociale on connaît des familles où les garçons sont devenus bandits des filles sont devenus prostituées juste parce qu'après la mort des parents plus personne ne s'occupe alors avant de poser des actes il faut penser aux conséquences la situation est réelle prenez soin de chacun d'entre vous voilà Docteur Letty merci c'était avec plaisir j'espère que à travers cette interview on aura pu passer le message à plus d'un ça sera déjà le début je le crois aussi donc on se dit à la prochaine et bien des choses à toi et surtout protège toi du mieux que parce qu'on a tous besoin de toi et on apprécie le travail que tu fais Merci, merci on a tous besoin de chacun d'entre nous et ensemble on y arrivera D'accord, au revoir Bonne soirée